La télé, c'est ici. A quelques quatre jours du début officiel de cette grande manifestation viennale à l'échelle africaine et mondiale, nous avons tenu à faire l'état des lieux avec le comité national d'organisation afin de voir quelles sont les difficultés résiduelles qui pourraient être surmontées pour nous permettre d'être à jour J fin prêt et accueillir les différents participants qui vont venir des quatre points du monde. Et je peux vous rassurer que du point que nous avons fait avec tout le comité, au jour d'aujourd'hui, le comité national du mois d'organisation est fin prêt à plus de 90%. Il reste quelques recadrages à faire. D'ici à vendredi, on puisse de façon fraternelle, avec tout le professionnalisme vissier, accueillir les exposants, les acheteurs professionnels, les différents acheteurs. En tout cas, entre 350 000 à 400 000 personnes sont attendues ici sur le site tout au long de cette semaine de fête de l'artisanat africain. Cette biennale se déroule avec beaucoup d'innovation. Entre autres innovations, vous aviez ce qu'on appelle les ateliers vivants qui seront là. Vous avez vu le chapiteau qui est en train d'être érigé pour permettre séance tenante à des artisans de réaliser des chefs d'oeuvre afin que les différents participants qui seront là puissent voir de visu comment est-ce qu'on peut produire une oeuvre de l'artisanat burkinabelle, de l'artisanat africain, de l'artisanat mondial. Il y a aussi en termes d'innovation ce qu'on appelle le Siaokid qui sera aussi dédié aux enfants qui viendraient sur le site du Siao pour visiter afin de permettre à cette frange aussi jeune de la population de se sentir dans l'artisanat et d'être en communion avec cette manifestation qui se déroule ici pour tout le monde. Au niveau du Siao, nous avons pu développer une plateforme appelée eSiao qui permet à tous les artisans de pouvoir d'abord réserver leur stand en ligne mais aussi à tous ceux qui viendraient, les visiteurs, de pouvoir réserver des tickets en ligne. Et donc toutes ces innovations ont été prises pour réellement créer un cadre harmonieux, un cadre de facilitation de l'accès au salon et permettre au salon en tant que tel de pouvoir s'exporter davantage et d'être accessible. En dehors de cela, vous avez aussi toutes les mesures sécuritaires qui ont été prises, les mesures en termes d'hygiène qui sont prises pour l'un dans l'autre préserver la cuitude de tous ceux qui viendraient sur ce site afin qu'ensemble nous puissions communier, fêter et magnifier l'artisanat africain ici à Ouagadougou, aussi le site du salon international de l'artisanat de Ouagadougou.